Les pastèques c'est bon et j'adore ça. J'aime tellement les pastèques que je vais essayer d'en avoir un million en seulement 24 heures et tout ça sur mon serveur OneBlock. Est-ce que je vais y arriver ? T'auras la réponse en fin de vidéo et seulement si tu t'abonnes. Je viens de lancer le chronomètre, en 24 heures je vais donc devoir essayer de récupérer un million de pastèques. Le problème c'est que j'ai beau fouiller dans mes coffres et je n'ai aucune pastèque à disposition. Et même si j'ai des champs assez grands, normalement je crois pas avoir de champ de pastèques. J'ai bien un champ de carottes ici, un champ de canne à sucre, mais c'est à peu près tout. La première technique pour obtenir des pastèques va être d'ouvrir des caisses vote. Il y a vraiment une quantité astronomique de personnes dans le spawn, mais on va pas y prêter beaucoup attention, car le plus intéressant ça va être d'ouvrir directement une caisse vote. Alors alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Un entonnoir. Oh, c'est pas des pastèques, mais c'est toujours ça. On ouvre la deuxième caisse avec à l'intérieur une canne, c'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer des pastèques. Le reste je l'ai ouvert rapidement et pas grand chose d'intéressant, sauf une clé grimoire qu'on a pu récupérer. Qui sait, peut-être qu'à l'intérieur on aura un peu de chance. Au final, j'ai rien dit. C'est bien cool de chercher des pastèques, mais je ne sais même pas ce que ça représente un million de pastèques. En fouillant un peu dans mes coffres, je suis tombé sur pas mal de coffres. Ça tombe bien, j'ai encore un stack ici, un autre là, et là aussi j'en ai plein. Oh, c'est rassurant. D'après mes calculs, il va nous falloir 289 doubles coffres. Effectivement, c'est beaucoup. Ça, c'est un double coffre. Tout ça, c'est 10 doubles coffres, 20 doubles coffres, 50 doubles coffres, ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est 289 doubles coffres. Ce qui peut contenir un million de tranches de pastèques. Visuellement, comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le pire, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de pastèques. La première chose que je peux faire, c'est en tapant la commande slash ah, je vais pouvoir accéder directement à l'hôtel des ventes. Peut-être qu'ici, ils vendent des pastèques. Il y a un poulailler, mais c'est pas ce que je veux. L'autre solution, c'est d'aller demander à un des joueurs sur le serveur pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut me vendre de la pastèque. Je viens d'envoyer le message dans le chat. J'ai déjà eu une réponse, c'est TheFakeGuy. Wouh ! Il me passe 5 tranches de pastèques. On va lui acheter 1000 dollars. Et merci beaucoup. Ces tranches de pastèques, on va directement les transformer en graines de pastèques. Puis avec toute la terre que j'ai pu accumuler, je vais construire en dessous du champ de canne à sucre un énorme champ de pastèques. Juste ici. Je pense d'après moi, les champs les plus optimisés, ça va être de faire des rangées de 4 blocs de terre, séparées entre elles par des dalles de chêne, qui pourront accueillir l'eau, et ensuite reproduire ce design-là le plus de fois possible. Je pense qu'en termes de longueur, pour l'instant, ça suffit. Sachant qu'il faut que je vous rappelle que j'ai seulement 5 graines de pastèques. Pour un début, je pense que la taille des champs est correcte. Surtout que je vous rappelle que j'ai seulement 5 graines de pastèques, donc on ne va pas pouvoir aller bien loin. Ta-da ! Voilà. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Je rigole, on va quand même prendre un peu de poudre d'os, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Je fais grandir tout ça. Oh, ça a poussé instantanément. Let's go ! Wouh ! Nos premières pastèques ! Et je vais devoir faire ça pour remplir tout mon champ, qui est vraiment très grand. Histoire que ça pousse un peu plus vite, je vais poser quelques petites torches. Puis maintenant, je dois juste être patient. Youhou ! Ça a bien poussé. On récupère tout. 54 pastèques comme ça, je ne dis pas non. Malheureusement, pour l'instant, ça ne sera pas encore le moment de les stocker. Je suis obligé de tout replanter. Et avec la poudre d'os, essayer de les refaire pousser un petit peu là, histoire que ça aille plus vite. Parce que finalement, ça fait déjà plus de 2 heures. En attendant que ça pousse, je vais continuer d'essayer d'agrandir un maximum le champ. De cette manière, on pourra avoir une quantité astronomique de pastèques. Bon, 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 je crois que ça a pas mal poussé. Et en plus, j'en ai profité pour bien agrandir les champs. Je vais faire en sorte de récupérer le plus de pastèques possible. Et je suis en train de me rendre compte que ça va me permettre aussi d'améliorer mon métier d'agriculteur. Regardez, notre barre d'XP augmente tellement vite. Aïe, ma hache vient de se casser. Je termine la récolte avec l'épée en diamant. Eh oh là, jugez pas. Ça reste toujours mieux que casser les pastèques à la main. Avec tout ce qu'on a pu récolter, je pense que j'aurai largement assez de graines de pastèques pour pouvoir remplir tout mon champ. Tadam, j'ai tout planté. Et il me reste encore pas mal de tranches de pastèques. C'est parfait pour pouvoir remplir notre premier coffre de pastèques. Ouais, j'ai quasiment 9 stacks de pastèques, un sixième d'un double coffre sur 289 double coffre. Ah, ça fait beaucoup, sachant que l'horloge tourne. Pour gagner du temps, pendant que toutes ces petites graines vont commencer à pousser, de notre côté, on va essayer de chercher un outil qui va pouvoir nous permettre de casser instantanément les pastèques. Parce qu'à l'épée, ça risque d'être long. Voire très long. Voire extrêmement long. Voire bref, vous avez compris. En fouillant dans mes coffres, pour l'instant, je viens de trouver une hache en fer. C'est pas dingue, on est d'accord. Après quelques petites recherches, le moyen le plus rapide pour obtenir une hache enchantée, en tout cas, une hache bien cheatée, ça va être d'ouvrir des caisses. Donc avec un peu de chance, on peut en avoir une ici. Mais dans la caisse grimoire, il y a une hache en diamant, efficacité 6, unbreaking 5. C'est cette hache-là que je vais essayer d'avoir. Pour ouvrir une caisse grimoire, c'est pas très compliqué. Il va nous falloir compléter quelques grimoires communs. Par exemple, j'ai celui-là, tondre 4 moutons. J'en ai un deuxième, tuer 34 vaches. Ça, ça me paraît beaucoup plus rapide à faire. Normalement, par là, il y a des vaches. Ok, il y a des moutons. Je pense qu'on y est presque. Oui, c'est bon ! Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? 5 000 dollars. Non, c'est pas ce que je veux. Je viens de me crafter une petite cisaille. Et en plus de ça, dans mes coffres, j'ai trouvé d'autres grimoires. Il y en a un où je dois tuer des cochons. Donc on va en profiter. Ok, ça c'est fait. Ouais, des moutons. Ça en a tondu un, c'est dommage. Je tourne les moutons une dernière fois. Tada ! Dans notre premier grimoire commun, 20 000 dollars, c'est pas ce que je veux. Deuxième, encore 25 000 dollars. Et le dernier, 20 000 dollars. Bon, c'est pas des récompenses nulles, mais c'est pas ce que je recherche. C'est pour ça que j'ai encore un dernier grimoire. Un grimoire ultime, récolté 1192 cannes à sucre. Non, je l'ai trouvé dans mes coffres. Ne me demandez pas comment il a réussi à se retrouver là-dedans. Mais moi, je vais pas poser de questions. On va directement commencer à récolter énormément de cannes à sucre. Ouais ! Et ça va assez vite. Heureusement que 1000 cannes à sucre, c'est super rapide à récolter. Notre métier d'agriculteur, il augmente tellement vite. Regardez-moi ça. Non, j'ai cassé tout méchant. Et notre grimoire n'a pas encore été complété. En attendant que ça pousse, je continue de récolter des pastèques. C'est bien, je fais plein de choses en même temps, je suis un peu ultra productif. On dépose tout ça dans les coffres. Et on a plus qu'à attendre que le champ de pastèques pousse. Et la même chose pour les cannes à sucre. Pendant que j'attends patiemment, si vous kiffez le serveur, n'hésitez pas à le rejoindre. Avec l'ip play.lelo.fr, c'est gratuit. Et en plus, j'organise un concours avec 100€ en crédit à gagner sur le serveur. Le prix sera divisé en 3. Et pour participer, c'est super simple. Commente la vidéo avec ton pseudo. Et c'est tout. Oh ! Oh non, je suis tombé. Ouais, enfin, ça a totalement terminé de pousser. Tout d'abord, je commence par casser la canne à sucre. Le grimoire est complété. Que va-t-on récupérer ? Une clé grimoire et 100 000$. C'est pile poil ce que je recherchais. Direction le spawn pour aller l'ouvrir. Est-ce que c'est parti ? S'il vous plaît, la hache en diamant. Non, pas de la terre. Non. Au moins, ça nous sera utile pour agrandir nos champs. Je vais me consoler avec l'ouverture de deux clés de vote. Dans laquelle j'ai récupéré une pelle et un entonnoir. La dernière solution que je peux faire pour essayer d'avoir une hache efficace, ça va être de retourner dans l'hôtel des ventes. Et je vois directement des haches et piques. Ok. Un million par contre, c'est super cher. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a une ici à un million aussi. Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Pour économiser un dollar, je vais plutôt prendre celle-là. Aïe, aïe, aïe. Moi, un million. Pourquoi il y a des gens qui m'agressent avec leur canne à pêche ? Là, c'est une horreur. Au secours ! Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ça va pouvoir me permettre de parler d'une nouvelle fonctionnalité. Quand on fait clic droit sur un joueur, on a directement accès à son profil. Lui, on peut voir que c'est un nouveau joueur. Et moi, je peux voir mon profil en faisant la commande « slash profil ». Et on peut voir quand même que j'ai 22 millions. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter la petite hache et pique, qui d'ailleurs va bien nous servir pour pouvoir récupérer toutes ces pastèques. J'espère qu'elle va pouvoir nous permettre d'instante les pastèques. Oh, je crois que oui ! Oh là là là, c'est trop satisfaisant ! En une rangée, j'ai déjà plus de 4 stacks de pastèques. Grâce à ça, j'ai déjà pu remplir notre premier double coffre. Et il ne reste seulement plus que 288. Ouais, je confirme, c'est beaucoup. Faut que je me dépêche, car il ne reste seulement plus que 17 heures pour terminer notre défi. Je sens qu'on va avoir besoin de champs un peu plus grands que ça. Car certes, j'ai déjà quasiment un deuxième coffre rempli, mais le fait que je vais devoir patienter entre chaque récolte va énormément m'embêter. C'est surtout une perte de temps considérable. C'est pour ça qu'avec tous les blocs de terre que j'ai pu récupérer tout à l'heure, je vais devoir continuer d'agrandir notre magnifique champ de pastèques. Oh, boulot ! Ah, le champ est bien agrandi, mais de 1, j'ai quasiment plus de durabilité sur ma bêche, et de 2, je vais encore devoir attendre que les graines de pastèques poussent. Pendant que je suis tranquillement en train de continuer à farmer des pastèques, sur le serveur, très récemment, il y a eu une nouvelle mise à jour Halloween. Regardez-moi la qualité de ce menu ! Il est incroyable ! Plein de nouveaux monstres qui ont été rajoutés, et carrément un monde spécial Halloween. On va s'y t'y les porter, et je vois déjà que les gens sont quand même bien stuff. Sur moi, là, j'ai aucun stuff, ça va pas du tout. On a une nouvelle caisse Halloween, avec à l'intérieur plein de nouveautés, comme par exemple des compagnons. Ça, c'est une nouvelle partie du gameplay sur le serveur que je ne vous ai pas du tout montré, on va se concentrer sur la mise à jour Halloween qui rajoute vraiment des tonnes de trucs. Mais avant ça, on va devoir s'équiper. Ah non, attendez, on va passer une armure plus jolie. Voilà, là, j'ai un peu plus de classe. Si j'ai bien compris, dans cette mise à jour, on va devoir tuer un maximum de mobs qui vont nous dropper des items très intéressants. Bienvenue au cimetière des Frankenstein. Ok, ok, là, par exemple, il y a un Frankenstein, il est immense, et il y a même une barre d'HP, c'est trop stylé ! Vas-y, on le tue, et j'ai récupéré un cerveau zombifié. Il va pas nous servir à grand-chose, sauf à le vendre. On va le garder précieusement, parce que je pense que ça peut être un item assez rare. On arrive dans le jardin des citrouilles. Je sais pas s'il y a beaucoup de citrouilles dans le coin. Vu le monde qu'il y a, je pense pas. Ah mais si, mais c'est des grosses citrouilles ! Elles sont gigantesques ! Il y en a une juste là ! On va essayer de la tuer. Oh, elle fait des dégâts ! Non, c'est pas moi qui ai le kill. Ok, il y en a une autre ici, et oui, j'ai récupéré une tige de citrouille, que je peux aussi vendre dans un magasin. En fouillant un peu plus dans les menus, je viens de découvrir qu'il y avait des missions où on pouvait essayer de récupérer un maximum de tige de citrouille pour gagner de l'argent en plus. Donc là, il y a un Frankenstein. On va essayer de le tuer. Voilà ! Bon, il nous fait pas mal de dégâts, mais ça va, j'arrive à l'avoir. Est-ce qu'il y a des slimes par là ? Je crois que les slimes, ils sont un peu fatigués. Il n'y en a aucun. On va plutôt retourner vers les sorcières, parce qu'il n'y a personne, et on peut récupérer des tonnes de trucs. Par contre, elles sont compliquées à toucher. Allez, viens ! Ouais, voilà, voilà, voilà. Let's go ! Par là, elles sont coincées. On va y aller. Ah oui, c'est ça, un slime ! Un slime mutant ! Oh, je l'ai eu ! Les trois bonbons que j'ai pu récupérer, ils vont pouvoir nous servir à augmenter le niveau de notre compagnon. C'est bien sympa, mais pour l'instant, on n'en a pas du tout des compagnons. Et dans le shop, apparemment, ça se revend super cher ! Et nous, pour se faire plaisir, on va essayer d'ouvrir une ou deux caisses Halloween. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir d'intéressant dans cette caisse Halloween ? Déjà, les 10 millions de dollars, je dis pas non. Mais les deux meilleurs items que j'aimerais beaucoup trop avoir, ce sont les compagnons. Un fantôme et un loup-garou. Le loup-garou, il a l'air trop mignon. C'est vrai que c'est bizarre dit comme ça. Mais regardez-moi cette image ! Trêve de bavardage, on ouvre une caisse Halloween, c'est parti ! Allez, 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 y'a un truc bien pas de booster, s'il vous plaît. Moi, je veux une cosmétique. Ou alors un compagnon. Et... Un chapeau sorcière ! Let's go ! Pour se l'équiper, c'est pas très compliqué. On fait la commande slash profil et on se le met normalement ici, je crois, oui, voilà. Me voilà transformé en sorcière ! Je vais en ouvrir une dernière, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Non, non, pas ça ! Non, non ! Oh, c'est nul ! Après beaucoup de temps à AFK farmé, AFK est farmé, j'ai beaucoup avancé. J'ai rempli une ligne entière de tranches de pastèque et pour la deuxième ligne, je crois que ça s'arrête là. Voilà. Tout ça en environ 2h30, ce qui est vraiment très très lent, je confirme. Je n'aurai jamais le temps de remplir tous ces coffres avant la fin du défi. Mais je crois que j'ai trouvé une solution pour pouvoir résoudre tous mes problèmes. Il va falloir tout simplement que je trouve un champ plus grand. Finalement, le plus lent dans ce champ, ça ne va pas être de récolter les pastèques, mais plutôt d'attendre qu'elles poussent. Évidemment, là, quand j'en parle, notre champ a déjà très très bien poussé. Mais bon, comme vous pouvez le voir, les pastèques mettent assez longtemps à pousser. Pour trouver des joueurs qui seront prêts à me prêter leur champ de pastèques, ça ne va sûrement pas être très compliqué. Il y en a beaucoup trop sur le serveur. Je viens de trouver un joueur qui est prêt à me prêter un champ. Alors, il est de quelle taille ? Oh, il est un peu petit. Non, me dites pas que... Ah oui, non, c'est... Ah, c'est juste la render distance. Il est gigantesque. Écoutez, moi, j'ai plus qu'une seule chose à faire. Récolter beaucoup de pastèques. Je vais être sympa. Je vais vous épargner ça. Le champ est juste incroyablement grand. Pour vous dire, la moitié d'une rangée, c'est un inventaire complet. Avec ça, on devrait être plutôt rapide sur le remplissage des coffres. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai eu un total d'environ 4 heures de farm. Et avant de faire une pause, j'ai bien envie de vous montrer mon avancement. Bon, vous voyez ces 100 premiers coffres, ils sont tous remplis. Et c'est même pas tout. Est-ce que vous voyez ces 100 autres coffres ? Non, eux ne sont pas tous remplis. Il y a la première rangée qui est remplie, la deuxième aussi, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Vous comprenez maintenant que j'ai bien le droit à une petite pause. Au passage, j'ai dû acheter deux nouvelles haches épiques et j'ai pas fait gaffe, mais il y en a une qui s'est cassée. Il ne me reste plus qu'un gros tiers des coffres à remplir. Je vais faire une pause, mais avant de reprendre, il va falloir que j'achète des nouvelles haches. Les défis vont de plus en plus loin. Let's go ! Si je veux être à l'heure pour mon défi, je vais devoir récolter des pastèques pendant une bonne partie de la nuit. Le moment le plus chiant, c'est vraiment de faire le chemin retour pour pouvoir faire en sorte de récupérer toutes les pastèques qui traînent. Ensuite, je retourne à ma base, je dépose les pastèques, je retourne dans le champ en récupérer d'autres et je fais ça en boucle. Wow, et ben voilà. Et je fais ça en boucle. Non mais pour garder le moral, il faut absolument que je me dise que je suis à plus de la moitié. Je vais continuer de me dire ça parce que sinon, je vais vite abandonner. Attendez, attendez, attendez là. J'avais pas remarqué mais je viens de terminer notre deuxième slot. Il nous reste donc plus que 87 coffres à remplir. Car ouais, ce coffre-là, je l'ai déjà rempli. Oh là là, vous savez pas à quel point c'est motivant. Ouais, par contre, je vais devoir passer à notre nouvelle hache en netherite. Celle-là est un tout petit peu abîmée. Moi, je vais vous dire à toutes quand j'aurai plus d'âme et quand j'aurai terminé avec ces fichus pastèques. Je vais farmer toute la nuit. Bon, bon, bon. Oui, j'ai encore dû racheter une nouvelle hache. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment terminé notre défi. Et oui, regardez ça, c'est l'avant-dernier coffre. On y est donc presque. J'ai encore quelques rangées de pastèques à casser mais une fois fait, ça sera bon. Je récupère toutes les tranches de pastèques. Allez, 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 allez. Là, j'ai trop hâte. C'est surtout que je n'en peux plus. Avant-dernier coffre rempli. On s'attaque au dernier. Inventaire plein. C'est sûrement notre dernier aller-retour. Parfait. Ça devrait suffire. Je crois que je vais verser une larme, là. C'est pas possible. Pour la peine, en plus, pour fêter le million, je vais utiliser ma magnifique ferme à pastèques que j'ai donc construite au début de l'épisode. J'en ai 63. C'est le dernier stack à poser avant d'atteindre un million de tranches de pastèques. Tous ces coffres-là sont remplis de tranches de pastèques. Est-ce que là, on peut donc dire que je suis littéralement le roi des pastèques ? En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est super important. N'hésitez pas à rejoindre le serveur en tapant l'ip de connexion play.lelo.fr. C'est vraiment un très bon serveur et merci à toutes les personnes qui le rejoignent. Et à bientôt !